alors vous allez en ayant le calque ici activé vous allez faire un commente clic sur le plus ou contrôle clic si on est sur un pc du coup ça crée un calque vide qui va directement en dessous de celui qui était sélectionné c'est donc commente clic si vous avez un calque au dessus que vous avez juste cliqué sur le signe plus il suffit de le déplacer en dessous du calque ici et on va remplir ça mais en fait j'allais remplir par du blanc mais on a déjà un calque derrière plan blanc peut-être déjà ici mais bon c'est pas grave faisons le on fait un édition remplir avec blanc comme ça vous voyez la méthode pour le cas on n'aurait pas de calque derrière plan édition remplir avec blanc ok voilà et on travaille sur le calque du dessus qui contient le dessin et alors vous allez double cliquer à droite du nom du calque ce qui correspond à exactement calque style de calque option de fusion c'est la même chose et là dedans vous n'avez jamais vu ça quelqu'un a déjà vu ces choses ici oui c'est hyper puissance donc on va rendre invisible certains pixels du calque en fonction de la luminosité des pixels de ce calque c'est pas la luminosité des pixels du calque dans dessous qui nous intéressent d'ailleurs il n'y a rien d'intéressant dessous juste du blanc donc c'est le curseur du dessus qui nous intéresse vous allez bouger le petit indicateur ici vers la gauche de manière à ce que ça devienne invisible et en fait vous voyez le fond blanc qui est derrière voilà alors si on zoome on va voir que c'est crêne les c'est pour ça que ça peut parfois être intéressant de faire alt et séparer en deux l'indicateur de manière à faire une transition entre ce qui est transparent est ce qui n'est pas transparent ceci est une des méthodes les plus puissantes pour arriver à enlever un fond derrière une photo c'est ce qu'on appelle les curseurs décrétage par luminosité le alt c'est la touche option excusez moi je sais que sur votre clavier si il n'y a pas le mot alt mais alt c'est option et voilà quand vous avez quelque chose qui n'est pas trop mal vous cliquez sur ok l'avantage c'est que tout est préservé au niveau des nuances vraiment on verra dans d'autres travaux que ça peut vraiment être intéressant cette technique de l'écrétage et dès que vous avez ça dès que vous avez fait ça ceci apparaît sur le calque pour vous indiquer tiens tiens il ya quelque chose au niveau des options de fusion et on peut retourner autant de fois qu'on veut voilà modifier s'il fallait alors on va enregistrer le document là tel quel enregistré sous je change le nom ici pour les archives c'est toujours bien j'aime je Sous-titrage ST' 501